Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Alricon, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Vogue Food, Batten, Katos, Origins, sur Gamecube, et oui, et oui, et oui, donc ça fait quasiment deux mois que j'ai pas tourné le jeu, je sais pas pourquoi je rappelle ça à chaque début de vidéo, parce que ça fait deux mois entre chaque vidéo, donc n'importe quoi, c'est juste pour vous préciser que voilà, vu que ça fait longtemps et que j'ai pas forcément relancé le jeu, il y a certaines petites choses que je peux oublier, voilà, bon c'est pas très grave, en tout cas on a maintenant un vaisseau royal absolument sublime qui va nous mener jusqu'à une prochaine île, alors je sais plus s'ils avaient dit l'île sur laquelle on va, je vais dire popper, mais pfff, sur laquelle on va aller, mais en tout cas vous allez le découvrir tout de suite, puisqu'on y va sans plus attendre, oui je suis ready pour partir, on est tous à prêts, let's go, enfin on change d'île, donc là en gros je pense qu'on a fait le premier gros quart du jeu, qui consistait à visiter en intégralité l'île de l'Empire, l'île d'Alphard, on y retournera plus tard, puisque pour des cat annexes il faut y revenir, même pour le scénario, on y reviendra, mais pour l'heure on va quand même un peu partir de cette île, ça va faire du bien, ah mais j'ai le choix d'aller où je veux, ah non voilà, ça c'est le choix d'aller aux îles sur lesquelles j'ai déjà posé le pied, c'est à dire l'Empire d'Alphard, ça c'est l'église, Enmost Betel, je pense qu'on va y aller, comme ça vous pourrez voir à quoi ressemble l'église depuis l'extérieur, puisqu'on ne la voyait pas depuis l'extérieur dans le premier jeu, d'ailleurs vous voyez qu'elle se situe un peu là où était Myra, alors vous devez vous dire, il y a Diadem, il y a Sadalsu à droite, il y a Salai qui est ici, et qui remplace un peu l'emplacement de Wazn, le pays des glaces, il y a Alphard, il y a Annuée-Nuée, il y a une île bizarre entre les deux là, à gauche, mais il n'y a pas Myra, alors je ne vous dis pas si Myra sera dans ce jeu ou pas, vous verrez bien par la suite, mais en tout cas là on ne la voit pas, ce qui n'est pas si étonnant que ça, parce que Myra est une île qui navigue entre les dimensions, donc bon, on se doute qu'elle est quelque part, elle est dans une autre dimension certainement actuellement, on l'a dit à 20 ans, donc on va d'abord aller là-bas, à l'église, on va vite repartir, c'est juste histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, voilà, là on a posé le pied, vous voyez on rentre directement dans l'église, il n'y a que cette salle-ci, donc je vais en sortir, alors j'espère qu'on va le voir quand même, Ah merde, pourquoi on ne le voit pas ? Ou alors je confonds avec le colisée, parce que le colisée est ici, c'est carrément une île toute seule, attendez je vais aller au colisée, peut-être que je confonds en fait, je confonds peut-être avec le colisée, parce que vous voyez là on le voit de l'extérieur, le colisée, très rapidement, ah non voilà, vous voyez je peux me poser comme ça, voilà, c'est très psychédélique, mais c'est bien le colisée, je peux rentrer à l'intérieur comme ceci, sauf qu'on va vite ressortir, voilà, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré de cette vue extérieure, ça m'étonne, il me semble qu'on voyait l'église, alors peut-être que je me trompe en fait, peut-être que je croyais que l'église c'était ça, j'ai confondu peut-être le colisée, dans ce cas je m'excuse pour ceux qui s'attendaient à voir l'église de loin, allez, let's go to Diadem, ah c'est traîné, on y va tout de suite, donc c'est bien notre prochaine destination, on retourne sur l'île de Diadem, le pays des nuages, vous allez me dire c'est de la redite, vous allez très certainement reconnaître la ville de Chéliac, la ville fortifiée, où se tenait le château d'Elnass, qui n'a pas tellement changé, et vous allez voir qu'on va rencontrer, je crois qu'il avait dit précédemment, le roi l'Adecan, qui est beaucoup plus jeune, qui a 20 ans de moins dans ce jeu, bien sûr, et les scènes qui... dans lesquelles il apparaît, vous allez voir, c'est assez cocasse, tu vois qu'on est bien accompagné par une blonde, c'est bien de mettre la place des femmes un peu dans des rôles importants, parce que c'est vrai que souvent dans l'RPG, je sais pas, des fois on met pas forcément des femmes dans un haut niveau de grade, on va dire, c'est bien qu'ils aient fait ça, la ville de Chéliac, donc on va la visiter un peu, avant de directement suivre Celsica au château, parler aux gardes, bah, quoi t'es... ah bah d'accord, apparemment elle fait de l'effet parmi les troupes, la Celsica, là, oui, nous sommes les invités, les fameux nuages de diadème, qui sont toujours aussi magnifiques, qu'est-ce qu'elle fout par terre, elle, c'est vrai, c'est vrai que le sol de pierre l'air particulièrement confortable pour Solange, ils sont bizarres ces gardes, alors je viens de pas enrhumer, je suis désolé, ça s'entend peut-être, je vais essayer de pas trop tousser, ou au pire, je couperai ça en montage, ou au pire, ou au pire, petit cani-pluche, Rambari, je vous dis pas qui est Rambari pour l'instant, vous allez le découvrir bientôt, le roi serait trop jeune, tu m'étonnes, tu m'étonnes, j'aimerais qu'on mette toujours des PNJ, des enfants qui sont en train de courir partout dans les rues, on a une belle statue, ah c'est le roi précédent, peut-être que le roi la décan lui ressemble, nous allons bien voir, je crois que c'est assez difficile de voir à quoi il ressemble vraiment là, ils sont en train d'admirer la danseuse à l'étage, ok, pourquoi pas, est-ce qu'on peut lui parler, je sais pas trop, elle est trop occupée, alors, c'est la ville des cani-pluches ici, c'est un peu l'animal de la classe aisée, j'ai envie de dire, ça ne m'étonnerait pas qu'ils faisaient des petits concours de beauté avec leurs animaux, oh darling, c'est so cute, attends, qu'est-ce qu'il a dit, ah oui, des photos de jeunes enfants en train de grandir, c'est cute, mais voilà, normal d'afficher ça dans une maison, alors, un petit coupon de Magnus, ça fait toujours plaisir, bon, les flammes, on peut récupérer des Magnus de feu, ça c'est, rien de nouveau, j'hésite un peu maintenant à analyser tous les environnements, parce que je peux vous assurer qu'au montage, c'est très très chien à traduire parfois, des cosmétiques, c'est un peu le bordel de façon, les produits de maquillage, Granny, alors ça, ce sont certainement des PNJ qui ont un rôle mineur, mais anecdotique non plus, parce qu'ils ont un petit nom, « Friends » Alors, je crois que ça, c'est une petite quête, il faut parler, je crois, à cette jeune fille là, voyons voir, voilà, jeune mère, c'est la mère qui habite à côté, ah voilà, il faut lui apporter des petits secrets, ok, alors typiquement ça, je pense que c'est une des quêtes, par exemple, je mets la quête list, et la quête, même si ça ne le dit pas, c'est automatique, elle s'est remplie ici, « Insomnia », je crois que c'est celle-là, ah non, ça c'est un truc de Mintaker, quel con, voilà, ça s'est mis là, ah, ça ne s'est même pas mis en haut, quoi, c'est une quête qui s'est mise en plein milieu, une jeune mère de Chéliac, voilà, c'est elle, il faut apporter des preuves, je ne vais pas tout capter, je pense que c'est juste pour montrer des preuves, comme quoi elle s'en sort, pour relever ses gosses, mais je ne suis pas sûr, il n'y a rien de caché par ici, ah si, petite recette de Magnus, il faudra peut-être que je commence à faire des recettes hors vidéo, parce que, c'est un truc un peu chien à faire ça, mais je le ferai pour une autre quête en fait, parce que, comme je vous avais dit au début de la vidéo, au début du Vogue-Fu plutôt, j'avais déjà fait toutes les recettes dans ma première partie, sauf que ça ne le sauvegarde pas, un new game plus, donc il ne faut peut-être pas forcément que je les refasse, parce que je n'avais pas envie, et que les Magnus que j'avais obtenus avec les recettes, je les possède déjà dans ma liste de Magnus totale, sauf que, la quête annexe la plus chiante du jeu va me demander de les refaire quand même, et cette quête annexe horrible va bientôt arriver, enfin bientôt, dans 5-6 vidéos je dirais, alors on va revenir dans la maison précédente, pour récupérer, je pense qu'on peut récupérer un truc ici, voilà, ça c'est un Magnus assez particulier, qui est assez rare, je crois qu'on peut l'obtenir qu'ici, ou à deux endroits différents, d'ailleurs qu'est-ce que j'ai dans le pioche, le testament je pense que je pourrais les virer, ça ne sert à rien de les garder, donc on va lui repasser sur le petit secret, et normalement la quête doit être terminée, don't let me down, tiens, écoute-moi ça, c'est marrant qu'on puisse mettre des pensées, et des paroles dans des Magnus, voilà, bon, c'est pas un Magnus extrêmement important, c'est un truc pour ressusciter, Magnus que j'avais déjà, mais la quête est maintenant terminée, regardez si je remets le truc, la liste, la liste, elle s'est mise où ? c'est vraiment le bordel ce truc, on peut même pas classer par, par quête nouvelle, c'est un peu le bordel, je la vois plus, enfin bref, elle s'est mise dans les complétés, parce que de toute façon, elle est plus dans les, en cours, donc c'est fini, la quête est finie, voilà, parler aux gamins, c'est trop bon, les coquets, les coquets, il ne peut pas me piquer, les coquets, il n'y en a pas de coquets sur la table, allez, on ressort, on va visiter juste ici, la patate maison, ah oui, ça c'est un endroit important, alors c'était pas dans le premier jeu, il me semble, c'est une, comme vous le voyez, une espèce d'infirmerie, bon, pas très grande, on peut voir le coliseum, je ne pensais pas du tout, qu'il était dans cette direction, mais pourquoi pas, on va parler aux enfants, ils sont assez importants aussi, il me semble, qui suis-je, le stalker, quoi, elle travaille pour l'Empire, ta petite soeur, enfin ta grande soeur, elle a l'air d'avoir 5 ans, n'importe quoi, il faut surtout parler à ce gars, ah, je ne me rappelle plus trop de ce Magnus, qu'est-ce qu'il, à quoi il sert ce Magnus déjà, un livre de médi, de médecine, de médical, le docteur, c'est une clinique, il faut respectuer avec les patients, il ne dit rien de plus, ah d'accord, pourtant, j'étais sûr, certain qu'il y avait une quête, elle sera peut-être plus tard, bon, en tout cas, j'ai chopé un bouquin, hop, on descend, on va juste voir l'entrée de la ville, il y a quand même pas mal de PNJ, si vous voyez que ça n'a pas du tout changé, même, ils ont dû reprendre les mêmes assets, que le premier jeu, ça a dû servir quand même, pour raccourcir le temps de développement, un peu de philosophie, ça ne fait pas de mal, alors tout à fou, les L, célèbre lady, je ne peux pas me relaxer, sans cet arôme, ah, c'est l'eau de mouche, je crois que c'est pour ça que j'en avais gardé une, évidemment, j'avais tout prévu, enfin, je dis ça, mais oui, elle est là, je l'ai toujours en ma possession, je vais lui passer, ça aussi, c'est une petite quête, je ne sais même pas si je l'avais fait dans ma première partie, ah oui, elle a sniffé, elle a sniffé la rome, ça sent tellement bon, c'est amazing, darling, je, quoi ? ah ben si, j'ai dû le faire ça, c'est très important, c'est pour vendre MacDus de Sedna, je rêve, MacDus de Sedna pour la ville, ben nickel, welcome to die, de l'autre côté, mais bon, c'est ça, on s'attelent l'entrée de la ville, en tout cas, il n'y a pas vraiment de crise, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, donc en tant que garde, ils ne doivent pas avoir, beaucoup à faire, alors ça, c'est un peu la mairie, on va dire, avec une fille qui est en train de se, de se frigorifier, alors qu'elle a cheminé juste à côté, il est agressif ce chien, qu'est-ce qu'il faut lui donner, encore une quête, il faut lui donner, de la sweet song, il faut lui chanter une chanson, parce qu'elle a froid, what, oh, une middle potion, ça c'est cool, lose weight fast, un petit régime, à base de vinaigre, de pommes de montagne, ça a très efficace, la sweet song, je ne sais plus où elle est, mais en tout cas, je ne l'ai pas du tout, et ça, c'est une quête annexe, il me semble que je l'avais gardée, mais c'est super longtemps, que je l'avais fini, genre après 100 heures de jeu, alors qu'il n'y a rien de difficile, King Khan, oui, c'est marrant, parce que les petits, ils appellent le roi, genre c'est leur pote, quoi, Ghibari, ah, ça c'est un nom qui nous parle, très bien, alors, juste une petite conversation, après on ira quand même rejoindre Celsica, voir le château, voir si le château a changé, pêcheur, pêcheur, je pensais qu'il allait y avoir un dialogue doublé et tout, mais pas du tout, c'est quoi ce mâche, à 100 gosses, il va tomber dans la flotte, oui, reconnaissance time, bunny cat, on peut même analyser les lampes à d'air, Lady Celsica, c'est vraiment un exemple pour tout le monde, autant pour les filles que les gars, ah, hello, welcome, fais peur à ça, là, ah, j'ai quelques mails, d'abord lire les petites lettres, oh putain, on en a plein, on va pas faire grand chose dans cette vidéo, du coup, je pense qu'on va visiter le château, on ne fera pas plus, parce que, voilà, c'est assez long, je prends mon temps en plus, mais on n'est pas pressé, alors, un envoyeur, enfin, un messager inconnu, qui nous envoie quelque chose, cher, quelqu'un, il est gentil, on ne sait même pas à qui on va répondre, d'ailleurs, comment ils savent, quelle adresse ils nous mettent, sachant qu'à chaque fois, on va sur une île différente, et on reçoit quand même les lettres, je ne sais pas comment ils font, pour savoir que c'est à nous, c'est un peu bizarre ce système, regardez là, le souci du détail sur le comptoir et tout, mais c'est tellement bien fait, alors ça, c'est très important, bonne nouvelle, c'est le colisée qui m'écrit, je vais débloquer le niveau suivant, je vais monter de rang, alors j'ai, attendez, ils me disent qu'il y a une espèce de quête, je dois aller à l'infirmerie de chez Liac, le docteur, un truc de médecine, qu'on doit utiliser pour traiter, nous blessés, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait une quête, avec l'infirmerie, voilà, en fait, il fallait lire la lettre d'abord, très bien, la bonne vieille Elmarde, comment elle va celle-là, on est toujours à hasard, je pense, c'est vraiment pas mal, ces petites lettres, ça permet de faire un peu un lien entre les PNJ, de se rappeler de certaines personnes, de garder contact, par contre, on s'en serait bien passé, Diacomo, là, ça sert à quoi de, de m'insulter, quoi, d'envoyer une lettre pour m'insulter, alors, oh, des upgrades, est-ce que j'ai quelque chose, j'ai que dalle, pour créer idée, au niveau des H, alors, j'ai quand même pas mal de sous, enfin, pas mal de sous, regardez, rien que sa DP, elle coûte 1000, ça peut partir très rapidement, 1500, 1800, qui dit mieux, mais j'ai rien, en fait, attendez, mais j'ai 4 cartes, comme ça, de feu, et j'en ai 0 d'eau, et d'électricité, il y a pas mal de choses, très intéressantes ici, il faudrait que je vérifie, s'il n'y a pas des magnus, qui me sont indispensables, pour faire des, des associations, que je n'ai pas encore faites, ah, bah, celle-là, je l'ai déjà deux fois, ok, alors, celle-là, c'était une magnus, qu'on voyait déjà, dans le premier jeu, en tout cas, l'image, espèce de châle d'eau, ça, ça coûte cher, putain, ça non plus, je ne l'ai même pas, c'est que pour moi, enfin, que pour Sagi, je pense que je vais prendre, les deux épées, celle-là, elle est excellente, déjà, je vais en prendre une, comme ça aussi, je pense qu'on va s'arrêter, ah non, ça c'est génial aussi, putain, mais 1800, oh mais j'en ai, j'ai plus assez, pour restaurer 1900, mais attends, 1000, mais qu'est-ce que je raconte, 190, je suis en train de bugger, 190 HP, pour tout le monde, euh, tant pis, de toute façon, ça c'est un genre de Magnus, qu'on peut obtenir, en dehors du magasin, donc là, bon, je pense que je vais donner un coupon, parce que j'en ai eu 8, on va voir ce qu'il me donne, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, pas mal, pas mal, oh génial, pas mal, génial, génial, bof, ça c'est excellent, 38, c'est vraiment une arme géniale, en plus ça peut cause le poison, ça restaure les HP, franchement, il y a mieux, mais voilà, pour le stade du jeu, c'est quand même énorme, là on retrouve le chapeau, heureusement qu'il m'évite d'avoir acheté un truc, ce truc à 1500, bon, encore l'épée, mais c'est pas grave, moi j'en aurais deux, par contre, deux fois le poison, c'est vraiment pas terrible, ok, je vois le temps défiler, j'ai l'impression de pas avancer, c'est horrible, on va revenir vite fait à l'infirmerie, pour récupérer le truc de médecine, dont tu as besoin le colisée, les membres du colisée,